Bonjour, je m'appelle Régis Clément, j'ai 37 ans et je suis chef d'équipe au sein de l'entreprise IGELY. Nous avons embauché Régis Clément l'an dernier, il avait commencé sa formation en 2013 à l'Institut de Soudure. Son profil nous intéressait parce que c'était une personne déjà un peu mature, ce n'était pas un tout jeune. On oriente des demandeurs d'emploi plutôt vers le CARED quand il y a besoin à la fois d'adapter des compétences aux besoins d'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Quand nous avons créé le dispositif des CARED de retour à l'emploi en 2005, notre idée était d'accompagner les possibilités offertes par les entreprises mais qui nécessitaient une formation pour les personnels candidats. CARED à l'origine et encore maintenant s'adresse plus particulièrement à des personnes qui sont sans emploi depuis un certain temps ou qui ont des qualifications obsolètes ou des jeunes qui sont sortis j'allais dire sans niveau de qualification précise et des demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis longtemps. J'ai fait quasiment 17 ans dans l'armée en tant que chasseur alpin. J'ai fini officier de tir dans un petit camp de l'ISER et puis comme toute chose au bout d'un moment j'avais envie de changer. Alors CARED, contrat d'aide et de retour à l'emploi durable, aide avec notamment la formation longue et souvent de qualité qui est dispensée et emploi durable parce qu'il s'agit bien d'un contrat à durée indéterminée. En tant qu'organisme de formation, le dispositif CARED nous permet de faire des formations à la carte. C'est-à-dire qu'on discute avec les porteurs de projets, les industriels et en partant d'un trou commun, on adapte la formation sur leurs spécificités. Ceci explique le taux de réussite relativement important que l'on a sur les 200 stagiaires que l'on a formés depuis 2008. Plus de 170 sont encore en poste aujourd'hui. Nous sommes gros consommateurs de CARED depuis 2008. Nous avons formé 34 personnes, formés et embauchés 34 personnes. Aujourd'hui 30 sont encore chez nous. Pour la région, c'est un véritable succès. Pas tellement pour la région d'ailleurs, pour les personnes qui ont bénéficié puisque nous sommes à 30 000 CARED. Et alors, ce qui est intéressant quand même, quand on voit ces politiques de l'emploi qui sont menées et qui coûtent cher à la collectivité. Là, nous avons un contrat d'aide de retour à l'emploi durable. Nous avons une formation qui dépasse généralement pas les 4 000 euros. Nos recrutements sont par ce biais un peu sécurisés puisque effectivement, on sait précisément la formation que les gens vont suivre. On sait à peu près le niveau auquel ils vont sortir au bout des 6 ou 7 mois. Moi, dans mon cas, le CARED a vraiment bien marché. Je ne connaissais rien du tout à la tuyauterie. Et au bout de 6 mois de formation, j'ai pu obtenir mon embauche en CDI au sein de l'entreprise. Et j'ai dernièrement été promu chef d'équipe. Je me retrouve maintenant avec 4 tuyauteurs et soudeurs à diriger. Alors qu'il y a un an et demi, je ne connaissais rien du tout. On n'a pas tout essayé contre le chômage, contrairement à une formule célèbre d'un ancien président de la République. Nous, on a essayé de faire quelque chose de neuf et de concilier emploi et formation. Et ça a marché pour 30 000 Rhône-Alpes dans des situations très diverses qui vont d'horticulteur à conducteur de CAR, à secrétaire. Partout sur le territoire de Rhône-Alpes, il y a des opportunités. Ce n'est pas un effet d'aubaine pour les entreprises. C'est au contraire, pour les salariés, la possibilité de retrouver un bon emploi, avec une bonne formation et une garantie de stabilité. Pas un petit boulot, pas des stages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada